Le nom de Jésus Amen Alors, on a commenté à parler de péché de la Dame et elle dans le jardin Et on avait vu qu'après qu'ils avaient mangé le fruit de l'âme de fin du lit Les deux se sont ouverts, ils ont dit ce qu'ils étaient nus Et ils se sont fait des feuilles, des feuilles qui ont dit Ça ce n'est pas la couverture que je veux Et Dieu a revêtu le vêtement d'eau Ça on l'avait vu, n'est-ce pas ? Et on avait vu la malédiction que Dieu avait donnée à la terre La malédiction qu'il avait dans l'ordre La malédiction qu'il avait donnée aux serpents La malédiction qu'il avait donnée à la femme La malédiction qu'il a donnée à l'homme Et la malédiction que Dieu a donnée aussi à la terre Et ça c'était juste la conséquence de la désobéissance À l'ésobéissance de l'homme Et c'est comme ça qu'Aldam et Ève se trouvent tous les deux chassés du jardin Et ils vont être interdits finalement de manger l'arbre de la vie Dans ce jardin Mais aujourd'hui on va voir un peu comment Leur péché en fait s'est propagé On va dire sur la génération Parce que Vous savez que ce qu'on sème On récolte aussi C'est que l'homme sème Il va aussi le mentionner Je pense même que c'est un proverbe Et s'il y a une chose qu'on veut vraiment apprendre S'il y a une chose qu'on veut vraiment réaliser C'est le péché qu'on fait Ou bien les erreurs que nous commettons aujourd'hui N'impactent pas seulement nous Mais ça va impacter l'autre personne aussi Et alors le péché à la même Ève A dû découler malheureusement sur les enfants Et c'est ce qu'on va voir Donc si on peut tourner Et on va voir comment Différents Adam et Ève sont sortis Si je peux dire Deux Deux Lignées dans le sens où Ils avaient complètement Des aspirations Complètement Différentes Abel et Kayan Mais retournons un peu dans la baie Juste pour un peu bien la rencontre On va aller dans Genèse Chapitre 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 4 Adam connut Ève sa femme Elle conçut Elle conçut et enfanta Kayan Et dit J'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel Elle enfanta encore son frère Abel Abel fut berger Et Kayan fut laboureur Au bout de quelques temps Kayan fut à l'éternel Une offrande des fruits de la terre Et Abel de son côté En fit une des premières Une des premières nées De son troupeau Et de leur grève L'éternel porta un regard favorable Sur Abel Et sur son offrande Mais il ne porta pas un regard favorable Sur Kayan Et sur son offrande Alors il y a beaucoup de choses vraiment honnêtement là Qu'on peut tirer juste de ces trois derniers versets que tu as dit Et on ne va pas passer à travers tout Mais je pense qu'il y en a quand même Qui sont dignes de mention Il dit ceci Au bout de quelques temps Kayan fut à l'éternel Une offrande des fruits de la terre Et avait de son côté En fit une offrande Les premières nées de son troupeau Et de leur grève Alors les deux ont fait des offrandes à l'éternel Mais on dirait que Dieu a décidé De porter un regard favorable Sur celui d'Abel Mais pas sur celui de Kayan La Bible dit Elle n'a pas la suite Que l'éternel portait un regard favorable Sur Abel Et sur son offrande Mais ne portait pas un regard favorable Sur Kayan Et sur son offrande La première des choses C'est de remarquer que Si Dieu ne porte pas un regard favorable Sur nos mains Ça va être difficile Qu'il porte un regard favorable Sur toi Donc notre On se dit que oui C'est vrai que Dieu aime tout le monde Ok Tu sais mais Notre offrande aussi Ça va dicter aussi La appreciation que Dieu A vis-à-vis de nous Une des raisons pour lesquelles Dieu avait une intimité Avec Abraham C'est parce qu'Abraham Bâtissait les hôtels partout Il faisait des offrandes En fait la leçon que tu veux tirer dans ceci C'est que la vie chrétienne N'est pas appelée à être juste une vie En fait Dieu n'est pas une Je vais dire ça comme ceci Dieu n'est pas un distributeur automatique Où tu mets un peu de l'argent Et puis tu as quelque chose Un canad de Pepsi en retour Ok Ou bien Dieu n'est pas juste un Dieu n'est pas notre C'est quoi ? Voilà comment il passe ça Quand vous l'avez dit Dieu n'est pas notre féviteur Ok Nous sommes les féviteurs Et les féventes du Seigneur Ok Dans cette relation Nous ne sommes pas supposés Toujours être en train d'attendre Après le Seigneur Seigneur donne-moi ceci Seigneur donne-moi cela Seigneur donne-moi ceci Et qu'est-ce que nous nous faisons pour le Seigneur C'est des fois nous devons arriver A une place où On va dire Je vais juste vivre Je vais juste sacrifier pour Dieu Qu'il me donne ou même qu'il ne me donne pas Je vais juste me dépenser pour Dieu Je vais juste m'investir Donne-moi un peu Dieu Et c'est ce genre de personnes Que je cherche Et ce n'est pas que Dieu Va être endetté avec quelqu'un Ce n'est pas que Dieu ne va pas nous redonner en retour Mais c'est juste que Dieu veut Il cherche juste des gens Qui ont le cœur tout entier à lui Il cherche juste des gens Qui ont le cœur complètement vendu à lui Qui vont donner sans contrepartie Qui vont sacrifier sans contrepartie Voyez-vous Et c'est ce genre d'attitude Que je cherche Ce n'est pas que je fais Parce que je veux qu'il me bénisse en retour Ce n'est pas que je fais Parce que je veux qu'il me bénisse en retour Ce n'est pas que je fais C'est qu'il regrette cette situation Je ne veux pas que je le fasse Parce qu'il rentre tout mon compte en bas Je le fais juste parce que J'aime Dieu pour le final Et c'est à ce point-là Que Dieu aimerait qu'on arrive Il dit C'est là que Dieu n'a pas porté un regard favorable Sur Cahin et sur son offrande Mais il a porté un regard favorable Sur Abel et sur son offrande Alors si ton offrande est bonne Si ton offrande n'est plus Si ton offrande est exempte Il y a de fortes chances Que Dieu prenne aussi plaisir à toi Donc le type de notre adoration Dieu est intéressé par cela La façon qu'on adore Dieu Dieu est intéressé par cela La façon qu'on l'adore La façon qu'on se compose Des avis de Dieu Tout cela compte Ce n'est pas quelque chose d'abstrait Il ne faut pas tomber dans ce piège Du diable qui dit Que tu adores de manière extravagante Ou que tu adores de manière Intravertie sa compte C'est la même chose Dieu veut qu'on soit expressif dans notre adoration Quand tu aimes quelqu'un Tu vas faire quelque chose de manière Tu vas faire quelque chose d'extravagant Vis-à-vis de la paix Tu ne vas pas te contacter du statu quo Tu ne vas pas te contacter d'une C'est la façon que je me comporte avec vous Ce n'est pas la même façon que je me comporte avec la soeur Agnès Vous vous attendez à cela C'est la moindre des choses N'est-ce pas ? La même chose c'est vrai pour Dieu Si on est en amour avec ce Dieu-là On ne peut pas te dire que je veux aller à l'église Et puis ça va être exactement comme quand je vais à l'école Ou bien quand je veux travailler Il y a un problème Si on est supposé être excité lorsqu'on rentre dans la maison du Seigneur On est supposé être excité lorsqu'on rentre dans la maison du Seigneur Ou bien même dans notre garde-robe Donc on commence à voir C'est à ce point-là que tu veux arriver Et je veux parler avec mon bien-aimé Et que tu es vraiment excité, enthousiasmé par cela Il doit avoir de la passion impliquée dans cette affaire Ça ne doit pas être toujours comme un fardeau C'est-à-dire qu'on va avoir de la passion Il doit avoir de l'ajout, de l'enthousiasme Par rapport à tout l'enthousiasme justement Lorsqu'on est dans la maison du Seigneur Si toi en tant que le bien-aimé de l'Éternel Tu as peur du regard des autres C'est-à-dire que tu sens vraiment que Que tu peux faire telle chose pour ton bien-aimé Mais vu que tu partages aussi la chose avec d'autres personnes Qui sont aussi les bien-aimés de l'Éternel Et que tu as peur, tu vois Tu as vraiment peur de leur regard Tu jugements des gens par rapport à ce que toi tu fais Mais tu ne le vas pas Parce qu'en réalité c'est vraiment juste Ta relation entre toi et Dieu Ça ne va pas être influencé parce que les gens pensent Parce que de toutes les façons tu ne pourras jamais savoir exactement ce que les gens pensent Parce que tu peux penser que quelqu'un pense quelque chose à l'heure Et qu'il ne pense pas vraiment ça Alors si tu veux vraiment t'embarquer dans les affaires de pensée Là tu as mené très 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 loin Moi ce que je te conseillerais Mais ce que je conseillerais à tout le monde C'est juste de se focusser sur le Seigneur Je sais que si je fais ça, ça va faire plaisir Ça va faire plaisir à Dieu Alors je le fais juste La seule chose que tu dois vérifier Que nous devons tous vérifier C'est la motivation que nous avons Alors tu ne le fais pas pour montrer que tu fais mieux que le frère Mais que tu fais mieux que la seule Tu vois Tu le fais juste parce que tu sais que j'aime ça Et que tu le fais pour nous faire plaisir Et parce qu'il est C'est tout Alors si tu commences à le faire pour d'autres raisons C'est là que ça commence à être problématique Parce que je dirais que ça va attraper C'est pas que ça va pas à ta question C'est vraiment juste la motivation que tu dois te soucier C'est que tu veux toujours avoir la bonne motivation Ce que tu fais pour eux Et ce n'est pas que Je dirais ceci comme ça Ce n'est pas juste ceux qui ont un cœur noir Si je vous permettez mon expression Mais alors que les gens qui ne vivent pas vraiment pour le Seigneur Qui ont de fait de mauvaises motivations Mais lorsque je te vis pour le Seigneur de manière sincère Des fois le diable va te pousser à avoir de mauvaises motivations Alors si tu n'es pas à l'aide Tu vois, tu prends toi Et tu as toujours une bonne motivation Et des fois, quand tu essaies de te sonder Tu vas te rendre compte que Est-ce que ma motivation était vraiment bonne Lorsque je faisais telle quelque chose Est-ce que tu peux te surprendre des fois Mais est-ce qu'elle va faire du regard des autres Du jugement des autres Vous pourriez dire Qu'éventuellement Tu aurais mieux ce moment Non, non, non Pas nécessairement Pas nécessairement Des fois la nature humaine Ça va te pousser à avoir peur Mais ça ne veut pas nécessairement Est-ce que je dois lire ça maintenant Ok On va aller lire C'est rapide C'est le psaume Je pense que c'est le psaume 121 141 plutôt Il aime beaucoup cette psaume là C'est le psaume 141 On va lire les premiers versets C'est le psaume 151 Et le psaume 151 Et le psaume 151 Donc, si tu mirais que tu es Rahul C'est moi le psaume 151 C'est le psaume 152 Du psaume 152 Le psaume 152 C'est la psaume 152 Ok belong Et c'est ce genre de parfum que nous voulons donner à l'Éternel, des prières que le Seigneur agraie. Alors laissez-moi vous dire que c'est des prières que le Seigneur n'agraie pas. Alors la Bible dit que si tu te détournes, celui qui se détourne, qui ferme son oreille, mais qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, la Bible dit que sa prière même est une abomination au Seigneur. Alors ne vis pas dans la rébellion, rébellion après rébellion, rébellion après rébellion, après tu passes tes journées, tu commences à prier au Seigneur. La Bible dit que ta prière est une abomination. Quand on dit que j'ai rébellion, c'est-à-dire ne pas accueillir, c'est que la loi dit, par exemple, ne mentez pas, tu mens, après tu passes au déjeuner, tu pries, tu sois. Exactement. Ou bien alors si tu ne veux plus, si tu refuses volontairement, tu sais très bien que le Seigneur s'est mal de faire des choses, mais tu refuses, tu refuses, tu refuses, et tu te dis, tu pries quand même. C'est là qu'on te met dans une pression dangereuse. Donc de vivre dans la rébellion et de soi-disant, quand tu es en train de prier tout le temps, tu as pu m'entendre, t'indique que, rien que d'avoir ton problème de rébellion, avant d'essayer de l'aller vers Dieu, en prière. Mais justement, quand tu viens de réciter, en prière, parce que la Bible dit, par exemple, les hommes et les âmes, qui nous combattent sur la charge, ce qui t'amène, ce qui nous amène, je ne sais pas. C'est très bien, c'est quoi ta question? Ce qui nous amène à être rébelle, c'est justement, je veux dire, la norme a bien sens à la loi, et c'est spirituel. Mais en fait, le truc, c'est que, quand il dit celui qui détourne, ce qui détourne ses oreilles de la loi, est-ce que sa prière même est une abomination? C'est une façon de dire que tu n'amènes pas la volonté de changer. Ok. Tu vois la différence. Alors que quelqu'un qui a la volonté de changer, il va aller prier même pour ce problème. Peu importe le problème qu'il a, même s'il retombe dans ça, quand il va se mettre sur ses genoux, c'est ça qu'il va adresser. Contrairement à quelqu'un qui sait très bien que le Seigneur est en train de mettre le doigt sur un secteur de sa vie, mais il ignore toujours, mais il va aller prier pour autre chose. Mais ça va se dire que tu n'as pas perdu longtemps. Parce que tu sais peut-être, finalement, ce que le Seigneur veut adresser. Au lieu de reconnaître d'abord tes faiblesses dans ça et de prier par rapport à ça, mais toi, tu vas aller chez l'autre chose. Ignorant volontairement ce que tu sais que le Seigneur est en train de voir mettre le doigt dessus. C'est ça qui est en train de voir. C'est bon? Alors, là, il dit en quoi, en ce qui concerne cette offrande, c'est que nous voulons vraiment donner une offrande qui est agréable au Seigneur. Amen. Là, on va essayer d'avancer un peu. Le verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Kayan et sur son enfant. Kayan fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Kayan, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. » Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine-t-il. Mais toi, domine-t-il. J'ai encore ta réaction ici. Alors, il dit au verset 6 que l'Abime dit « Kayan fut très irrité et son visage fut abattu. » Éternel dit à Kayan, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? » La première des choses, c'est que l'Abime dit que Kayan fut très irrité. Alors, l'une des choses que le péché va faire, c'est qu'on nous irrité. Des fois, quand on commence à être trop irritable, ou bien forcément irritable, on se demande pourquoi. Parce qu'il y a une chose que j'ai rarement fait, c'est quelqu'un qui est à l'Église et qui est en pleine adoration et qui est sublime. C'est le sujet quand tu es en train de réveiller l'espoir. Parce que là, tu es directement en connexion avec le Seigneur. Et donc, tu es correct. Là, tu es vraiment en commune directe avec le Seigneur. Mais des fois, la semaine passe, et puis, il ne s'en fait pas attention, on ne prie pas, on ne dit pas la parole de Dieu. et là, la chair commence à reprendre le Seigneur, il devient facilement irritable. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment vous expliquer c'est quoi tout le processus en arrière. Mais je sais que, généralement, le péché va générer une sorte de frustration. Et ça, tu peux vraiment le lire et dire comment il se trouve dans le caractère de Kayin. Kayin venait de faire que je sais qu'il n'est pas correct. La Bible me dit qu'il fut très irrité. OK. Parce que Dieu n'avait pas porté un regard fervable sur son enfant. OK. Il n'avait pas porté un regard fervable sur son enfant. Et la Bible me dit que Kayin fut très irrité et son visage fut abattu. Et ça, c'est une autre chose que le péché va générer. On va commencer à marcher aussi. On va commencer à faire profil bas. Et ça, sur le plan de l'ennemi, il faut bien réaliser. Parce que là, tu commences à faire profil bas. La prochaine chose que tu vas te dire, tu vas commencer à remettre tout en question. Tu vas commencer à remettre tout ce que tu as déjà fait de bien en question. Et tu vas commencer à vouloir obtenir l'ennemi. Ça, c'est le plan de l'ennemi. OK. Donc Kayin était vraiment qu'on ne se fait avoir, pas l'ennemi. On va le voir par la suite. Dieu lui-même le confirme. Oui. Je suis trop petite l'ennemi. C'est l'esprit satanique. Combien c'est nous-mêmes en tant que notre premier ennemi ? C'est l'esprit satanique qui va jouer avec toi. Va jouer avec ton âme. Va te susciter à faire des choses. Dans le sens où tu vas faire des choses qui vont te prédisposer à être utilisées par l'ennemi. OK. C'est une mauvaise décision des fois. Ah donc, on va faire des choses qui vont nous prédisposer. Donc ça, d'abord, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Souvent. Oui, bien sûr. Très souvent. Mais oui, des fois, je ne peux pas dire que chaque fois qu'il y a une mauvaise chose ça que tu as casas toujours au monde avec nous. Ça va se commencer avec l'ennemi. C'est pour ça que tu vas voir par exemple que dans le cas de Jésus, Jésus n'avait rien fait qu'il est prédisposé à être tenté par le diable. Le diable est quand même venu le tenter. Donc des fois, le diable, Dieu aussi va faire le premier pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il ne faut pas penser que chaque fois que tu es tenté c'est parce que tu t'es prédisposé à être tenté. Non, même si des fois tu es tout correct, le diable va quand même être tenté. Ça répond un peu à ta question? Jésus? Oui? Ok. Mais le point que je veux apporter c'est que l'attitude de Kayin ici là c'est montrer aussi que c'était comme une porte d'entrée pour l'ennemi et c'est à quoi ce que Dieu dit par la suite. On va déranger les temps. Et l'Éternel dit à Kayin pourquoi ton visage est-il abattu? Alors il vient avec une question. Est-ce que ces points d'interrogation et ces questions vous rappellent quelque chose? Alors Dieu vient devant le serpent il ne pose pas de question directement à la sentence parce qu'il n'y a pas de répentance possible pour le diable. Il vient devant Ève il pose une question elle est chou au test. Il va devant Adam il pose la question aussi il est chou au test. Et là Kayin il ne peut pas la réflexion il pose une question et dans dans chacun de ces cas la raison pour laquelle Dieu pose la question c'est de donner l'opportunité à son interlocuteur de se répandir. Et là Dieu donne l'opportunité à Kayin de se répandir il va être même un peu plus clair ici mais malheureusement Kayin va échouer lui au test comme ses parents il nous dit pourquoi ton visage est-il abattu cependant si tu agis bien tu relèveras ton visage il dit si tu agis bien tu vas relèver ton visage alors c'est ça c'est une autre chose qui va être le produit direct de quand on fait bien on va voir la tête ou autre si tu vas marcher dans la séance quand tu sais que tu es en accord avec ton Dieu quand tu sais que tu es en bon terme tu vas marcher dans la séance ok c'est juste c'est juste normal il dit tu relèveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à ta porte c'est aussi ce qu'on disait quand tu agis mal tu te prédisposes à être je ne sais pas si tu agis mal le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi c'est là que le diable commence à te chuchoter il commence à te tenter il commence à te t'envoyer des mauvaises paroles ok et là tu te rends en fait vulnéra parce que tu as déjà fait un faux pas il dit ici ce porte se porte vers toi mais toi domine celui et là la fin est vraiment vraiment très importante si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domine celui alors je vais faire une petite pause ici pour faire une petite parenthèse pendant très longtemps j'ai cru que lorsque je recevais le Saint-Esprit alors le Saint-Esprit allait me m'empêcher de tomber dans le péché mais très vite les musulmans ne se rendent compte que c'est parfait vous croyez ça vous croyez que le Saint-Esprit vous empêche de tomber dans le péché je me chante je ne m'aime pas ça dépend de comment tu dis ça dépend de ce que tu entends le Saint-Esprit fait beaucoup plus que ce qu'on pense mais il fait beaucoup plus pas là où on pense il agit beaucoup plus pas dans les domaines où on pense là où on pense souvent que le Saint-Esprit ce n'est pas du tout là qu'il est alors je pense souvent que s'il va en boîte le Saint-Esprit va entrer à la dîner avec eux le jour que tu décides d'aller en boîte dès que tu arrives à la porte la voie de lui si tu m'entraies c'est sûr qu'il te dit que tu fais des choses là-bas tu reviens on se revoit avec eux si tu en viens encore vous voyez c'est des endroits que le Saint-Esprit va juste pour nous accompagner alors l'exemple à laquelle je porte du Saint-Esprit ici c'est que moi je pensais que le Saint-Esprit me fait être un Superman ok être super-héros que j'allais devenir super-héros avec le Saint-Esprit mais je me suis très bien rendu compte que ce n'était pas le cas parce que même avec le Saint-Esprit tu peux faire des bêtises alors tu peux même faire des pires bêtises que tu n'as même fait même avant que tu ne reçoives le Saint-Esprit parce que dans le livre de Romains la Bible dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit et ceux qui sont envers c'est une chose de recevoir le Saint-Esprit c'est une autre chose d'être conduit par l'Esprit si tu reçois le Saint-Esprit c'est très bien félicitations mais il faut que tu te laisses conduire par l'Esprit ça commence à apporter vraiment des fruits alors le Saint-Esprit n'avait pas été fait Dieu nous a pardonné le Saint-Esprit pour qu'on vivre au-dessus du péché alors on le dit souvent mais on ne sait c'est vraiment pas à dire de langage le Saint-Esprit va nous aider parce que ça on ne peut pas le tenir le Saint-Esprit va nous aider avec Dieu mais le Saint-Esprit ne va pas faire ce n'est pas pour nous quand tu peux prendre une cigarette le Saint-Esprit ne va pas te frapper d'Anna et enlever de la cigarette de d'Anna non le Saint-Esprit va te combler mais le Saint-Esprit ne va pas te forcer à faire une mauvaise action comme le Saint-Esprit ne va pas aussi te forcer à faire une bonne action le Saint-Esprit va te suggérer de faire une bonne action mais c'est à toi de te laisser conduire par le Saint-Esprit pour finalement faire une bonne action voyez-vous la nuance alors est-ce que vous avez déjà vu des gens qui ne connaissent pas le Seigneur qui ne connaissent même rien en ce qui concerne le Seigneur mais qui ne font pas certaines choses qui ne commettent pas certains péchés juste parce qu'ils sont décidés que ça ce n'est pas moi je ne le fais pas point final alors le point que je veux soulérer c'est que la volonté de l'homme est bien plus forte que ce qu'on pense que ce qu'on pense la volonté qui est à l'intérieur elle est beaucoup plus forte que lier les démons tu peux lier les démons ils vont peut-être partir mais ta volonté à l'intérieur de toi personne ne peut chercher ta volonté personne ne peut lier ta volonté la volonté de l'homme est très 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 forte il ne faut pas la sous-éprimer alors aussi bien que ça peut être négatif aussi bien que ça peut être très positif comme vous dites que cette chose avec laquelle le diable te tend il faut que tu pries oui il faut que tu jeûnes oui il faut que tu jeûnes la parole de Dieu oui mais si tu te décides vraiment la dernière fois c'était la dernière fois que tu ne vas plus jamais toucher à cette chose là ben tu ne vas plus jamais toucher à cette chose là il vient il dit à Kayin ici toi domine sur le péché il dit le péché se couche sur ta porte et ses désirs se portent sur toi mais toi domine sur lui quand est-ce que Kayin a reçu le Saint-Esprit il n'avait pas reçu le Saint-Esprit mais Dieu lui demande de dominer sur le péché alors si quelqu'un vient me dire ah le Saint-Esprit va t'aider à dominer sur le péché je lui dis ben t'as pas le tapis parce que David n'avait pas le Saint-Esprit il n'était pas rempli du Saint-Esprit il posait des actions sous l'inspiration du Saint-Esprit mais c'était un homme au coeur selon Dieu Abraham n'était pas rempli du Saint-Esprit que je sache mais il était agréable à Dieu et non il n'était pas rempli du Saint-Esprit mais il était prêt et il était enlevé de la vie qu'est-ce qui arrivait avec ces hommes-là ? ils avaient juste le désir de servir Dieu même sans le Saint-Esprit ils aimaient juste Dieu et du Saint-Esprit je ne suis pas en train de banaler du Saint-Esprit je ne comprenais pas de travers je suis juste en train de dire que notre volonté est bien plus forte que ce qu'on peut penser il demande à Caïen ici de dominer sur le péché et ça c'est très 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 important des fois on devra être agréable à une façon on dit assez c'est assez j'en ai mal de cette vie je vais vérifier ta vie moi il y a plein de choses que j'ai écrite que j'ai juste abandonnées comme ça et ce n'était pas ce n'était pas nécessairement après une prière de délivrance où je suis juste en train à me dire oh les dates c'est fini avec ça en arrière puis on avance il y a plein de choses comme ça les fois on va penser que ça va être il faut prendre des il n'est pas une stratégie qu'il ne faut pas jeûner il faut jeûner il faut résoudre la parole il faut faire toutes ces choses mais des fois on va penser c'est juste il faut faire tellement tellement de rituels il faut aller à telle conférence aux Etats-Unis il faut participer à telle activité il faut aller c'est à la retour j'ai payé alors là on va penser qu'il ne faut pas faire tout ce jour il faut aller à la retour j'ai payé il faut faire toutes ces choses là tout ça c'est bien mais des fois il faut juste décider que à ça c'est assez j'ai vu qu'on seigne il faut aller des fois c'est vraiment aussi simple que ça je lui demande domine sur le péché mais jusqu'à quel point la décision humaine elle est comme ca va juste ca va juste ca va juste pour nous souvent on est déterminé la maîtrise la maîtrise la maîtrise mais ça je trouve que l'être humain est vraiment suffisant bien sûr c'est sûr c'est pour ça que je fais bien la nuance c'est quand elle dit qu'on peut tout faire par nous-mêmes on a besoin du Seigneur mais il ne faut pas non plus sous-estimer la volonté humaine c'est parce que parce que l'autre piège c'est de dire je vais je vais prier le Seigneur va faire le Seigneur va faire le Seigneur va faire et pendant que tu as senté le prier comme ça le Seigneur dit en fait Dieu a fait tout ce qu'il rêve de moi en fait ça arrive juste des tas de décisions et si on pense que c'est si on remet toujours toute la tâche dans le camp du Seigneur et bien on va se retrouver en train de 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 ne pas être à notre plein potentiel parce qu'on est en train de tu sais de de penser que c'est le Seigneur qui va faire alors que c'est nous qui sommes supposés faire c'est donc c'est cela et pour donner peut-être des exemples pratiques c'est que si tu sais par exemple que tu as certaines faiblesses dans certains domaines tu peux peut-être te mettre des gardes au fou tu peux peut-être te mettre des en fait aide-toi dans tout ce qu'ils veulent dire et et certaines personnes par exemple s'ils savent qu'ils ont le droit il y a pour notre entreprise ils vont pas Internet ils vont faire d'autres choses mais c'est pour un gain c'est plus important et c'est vraiment cela c'est de mettre tout le monde de son côté mais il faut juste se décider que peu importe ce qu'ils savent de mon côté moi je vais à l'océan quelqu'un me dit dans la baie plus beau mieux tu dois dans l'océan bagne que d'aller en enfer avec tes deux yeux est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut adresser ça à notre service ? ben non je ne sais pas parce qu'en fait il y a des genre moi je comprends vraiment très bien ce que tu es en train d'expliquer mais je quand je disais par exemple que l'être humain est limité du point de vue décisionnel c'est vrai si ça dépend de où tu dois appliquer tes décisions si c'est des choses immatériennes comme les pensées comment tu fais pour bonne question mais c'est justement pour ça que Dieu nous équipe avec la parole de Dieu et la prière et le jeûne ça c'est toutes les choses qui influencent notre être même ta façon de penser même ta façon de réfléchir ta façon de voir les choses tout ça s'est influencé par ce que tu dis et là on parle de la Bible qui est une parole du monde alors va dans le métro tu vas voir certaines personnes qui disent des bouquins tout simple à la Bible mais tu peux voir littérément comment le bouquin qu'il lit se réflecte sur la façon que la personne t'habille tu vas voir voilà alors ce que tu dis la fois que tu te prends dans ton cerveau ça va finir ça va finir par dicter en fait qui tu es ou bien dicté c'est vraiment c'est vraiment si simple que ça alors si on est tout le temps si on est continuellement baigné dans la parole de Dieu si on est continuellement baigné dans les enseignements publiques si on est continuellement dans la prière ça n'a pas le choix que d'influencer l'autre personne de Dieu et même les décisions que nous avons fait Amen et si on continue on est au verset 7 et 8 cependant Kaya adressa la parole à son frère Abel mais comme il était dans les champs Kaya se jeta sur son frère Abel et le tueur Kaya se jeta sur son frère Abel et le tueur et là tu parles vraiment d'un caractère négatif ou bien d'un mauvais caractère qui habitait malheureusement Kaya là la Bible dit que Kaya a adressé la parole à son frère Abel mais comme ils étaient dans les champs Kaya se jeta sur Abel sur son frère Abel et le tueur il l'a tué certainement par et au lieu d'aller parler avec Dieu il est pour aller parler avec son frère ça c'est souvent ce qu'on fait c'est que quand Dieu va venir pointer quelque chose on va commencer à se débattre comme une poule qu'on a en train de couper le bois là il y avait une poule que tu coupes le bois à moitié et la poule commence à pointer par toi et c'est la réaction quand je pointe quelque chose si ça nous blesse en fait la première personne vers qui aller lorsqu'on est blessé bien lorsqu'on est français bien lorsqu'on est on ne comprend pas bien lorsqu'on est confus c'est vers Dieu tu ne te fais aucun bien quand tu commences à aller vers l'homme parce que tu es confus ou bien confus l'homme va te confondre encore bien plus c'est ce que j'ai dit n'ai pas confiance j'essayais un peu mais moi la première non mais je ne dis pas que tous les hommes vont te confondre par exemple quand tu vas demander le conseil au passé je ne pense pas qu'il te confondre plus mais le seul c'est ceci c'est que nous voulons développer une attitude où nous allons voir premièrement Dieu avant d'aller consulter là il y a pire des choses que tu peux faire lorsque tu es en dépression ou bien lorsque tu as un problème d'incompréhension c'est d'aller par là à ton frère ou aller par là à ta soeur avant de par là à ton frère c'est la pire des choses que tu peux faire tu vois parce que des fois tu vas même aller par là je vais te dire ça là tu ne parles à ta soeur ou bien là tu vas aller par là je vais te donner directement la réponse soit à travers la parole soit à travers derrière soit à travers n'importe quoi soit à travers une personne Dieu va régler directement le problème parce qu'il y a une chose qui est sûre c'est qu'avant même que tu ne te mettes à genoux pour exposer le problème à Dieu Dieu est au courant de la situation donc s'il y a quelqu'un qui a la réponse à la question c'est bien lui c'est un peu comme tu as accès à la solution mais tu vas d'abord aller faire les détours c'est bon c'est bon et donc c'est cela donc Kayin au lieu d'adresser sa frustration à Dieu il allait déverser sa frustration sur son frère et ça engendrait la mort il a tué son frère ok mais il y a quelque chose qui est quand même assez important ici c'est que pourquoi est-ce que Dieu a porté un regard favorable sur le sacrifice d'Avec ? pourquoi c'est celui de Kayin ? on a douce tes sacrifices un peu comme le baptême nom du père du Saint-Esprit le baptême nom du Dieu et J'ai du tout le temps ok on reprend parce que dans le sacrifice d'Avec, il y a le sang je pense que c'est ce que le Seigneur avait appris peut-être à leurs parents avant que ça n'a rien C'est certainement quelque chose de connu du genre, je pense. Et ça image aussi le sacrifice que Jésus-Christ a connu à faire la croix. Personnellement, je pense que c'est ça. Super ! C'est juste exactement ça la réponse. C'est que Dieu laissait la trace du soleil. Il avait déjà établi le principe depuis Allah, Mehev, lorsqu'ils ont péché. C'est pour ça que je pense que c'est la dernière fois que j'avais mentionné le fait que Dieu leur a fait des vêtements de peau. Alors, leurs parents avaient fait la même gaffe. C'est drôle de voir que Jérôme n'a pas appris de cela. Lorsqu'ils ont péché, ils ont fait des fesses de figuilles sur les végétaux aussi. Dieu a dit, je n'accueille pas. C'est pas ça qui est inconvénable. Dieu est allé tuer un animal pour leur vêtir des vêtements de peau. Montrant par là que ça prend le sang pour qu'il y ait effusion. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains, Hebreu 9, 22, « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. » Alors, ça prend le sang pour que le péché puisse faire expiation, comme il est dit dans les délibérés. Ce n'est pas le sang que le péché fait expiation. Donc, ça prenait que le sang soit impliqué pour que leur péché soit expié, même pour que leur péché soit parvenu et évacué. Alors, tu vois le principe partout à travers la Bible, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors, lorsqu'il y a eu le premier péché, il y a eu une mort aussi. Parce que le soleil du péché, c'est la mort. Lorsqu'ils ont péché pour la première fois, Dieu a tué un animal pour les recouvrir. Et lorsqu'il y a tué l'animal, le sang a coulé de cet animal, bien évidemment. Alors, le péché va demander la mort. Le péché va demander le sang. C'est pour ça que ça prend pour régler le péché. Alors, partout à travers la Bible, tu vas voir qu'ils allaient faire ce qu'on appelle les sacrifices, les holocaustes. Parce qu'il y avait la mort qui était impliquée dans cela, il y avait le sang qui était impliqué dans cela. Et c'est comme ça qu'ils avaient leur péché couvert au moins pour un an. Et Dieu va garder le principe jusqu'à la hausse. Jésus-Christ est l'agneau immuné depuis la fondation du mort. Il a lé à la croix, il a versé de son sang pour vous des mois. Il est cet agneau qui était immuné pour nous. Et le principe reste vraiment partout 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 à travers la Bible. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas accepté le péché de Cain, parce qu'il n'y avait pas de sang qui était impliqué dans cela. Permettez-moi de vous dire que lorsque quelqu'un rentre dans la réseau du Pater, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans cette formule-là, il n'y a rien qui invoque le sang de Jésus-Christ. Parce que ce qui invoque le sang de Jésus-Christ, ce qui appelle le sang de Jésus-Christ, c'est quoi ? C'est le nom. C'est comme ce qu'ils ont reproché aux apôtres. Arrêtez de prêcher dans ce nom-là, parce que quand vous prêchez dans ce nom-là, vous appelez sur nous son sang. C'est pourquoi c'est important, ce capital, d'appliquer le nom de Jésus-Christ dans les sources du Pater. Et c'est ça la différence entre le Pater, le nom de Jésus-Christ, et le Pater du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est parce qu'il n'y a pas de sang. Tout comme dans le sacrifice d'Abel, la raison pour laquelle Dieu a accepté le sacrifice d'Abel n'est pas celui de Cain. Parce que le sacrifice d'Abel avait du sang. Il y avait du sang qui était impliqué dans cela. Il y avait du sang, tandis qu'il n'y avait pas de sang qui était impliqué dans le sacrifice de Cain, vu que c'était des végétaux. Là, tu vas me dire que Cain était la bourreur, tandis qu'Abel était belger. Il va de soi que Cain allait offrir des végétaux, tandis qu'Abel allait offrir un animal. Mais il y avait à cette époque-là ce qu'Abel appelait le troc. Cain aurait pu aller voir son frère Abel. Tu te donnes une banane, tu me donnes un pigeon. Ça veut dire qu'il y a même de nos jours des sacrifices qui sont faits de pleins grèves. Juste parce que tu aimes le Seigneur, mais qui ne sont pas forcément acceptés, qui ne sont pas forcément agréables au Seigneur. Pas juste parce que je ne sais pas comment me dire. Parce que là, quand je parlais tout à l'heure, je disais qu'il savait peut-être que c'était le sacrifice que l'Eternel voulait. Mais par exemple, de notre temps, tout a déjà été accompli, Jésus-Christ est mort à la fois devant nous. Par exemple, parlons même de la louange, la manière dont les gens adorent. Une Africaine par exemple qui danse, une Malienne qui danse comme les danses qu'on fait au Mali, et un Camerounais qui fait ses pas. Est-ce qu'il y aura aussi une préférence pour le Seigneur par rapport à ce domaine ? Non, pas du tout. Parce que le truc, c'est que le Seigneur va vraiment regarder ta motivation. Est-ce que tu... Est-ce que tu es ? Est-ce que tu danse ? Et ce n'est pas maintenant qu'il faut que tu ailles sortir, il n'y a pas de danse du passé y année combien de fois c'était. C'est que tu danses vraiment. Pour le Seigneur c'est tout. Et tu te soucis. C'est vraiment... Ce n'est pas... Non, non, non. Ce n'est pas du tout ça. Donc, ce que je peux comprendre à travers l'exemple là, c'est que la leçon qu'on tire ici n'est pas forcément applicable dans tous les domaines de la vie. C'est comme... Dans ce cas-là, le sacrifice, la leçon, on peut tirer ça ici, mais je ne peux pas l'appliquer comme dans toute chose. Vous commencez maintenant à me dire, ok, il n'y a pas de leçon dans ça, est-ce que... Non, non. Le principe ici, la leçon qu'on tire dans ça, c'est que sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon de l'exemple. Parce que le sang doit être impliqué dans le processus du pardon, là, le processus de l'exception. Tu le vois dans les métiers, tu le vois dans l'ébreu, tu le vois même pas tout au travers. En fait, pas tout au travers de l'ébreu, le sang qui était impliqué. C'est ça la leçon dans cela. C'est que le sacrifice que Dieu a demandé, il fallait qu'il y ait du sang. Il n'y avait pas le sang dans celui des cahiers. Tandis qu'il y avait dans celui de la peine. Pour aller toujours dans le sens de cette question, je pense, c'est peut-être en fait de déterminer le type de sacrifice ou le contexte de sacrifice. Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'il y a une dite, par exemple, que le sacrifice que Dieu a donné à apporter, c'était vraiment pour le pardon du péché, comme ce que les juifs faisaient réellement. Ok. Parce que je pense que c'est besoin de cette autre... Comme il y a deux sacrifices que tu peux faire, ce n'est pas dans le sens que tu veux que le Seigneur te pardonne, parce que tu veux faire un culte à Dieu. Est-ce que c'était, dans le sens, hésitant en train de faire un culte ou c'était vraiment le sacrifice pour le pardon du péché ? La Bible ne le mentionne pas clairement que c'était un sacrifice pour le pardon du péché. Mais le truc, c'est que si Dieu dit à quelqu'un qu'il n'a pas bien fait, c'est parce qu'il manque le juge de pouvoir mentir avec son sacrifice. Si c'était juste un sacrifice normal, comme effectivement dans la Bible, quand tu lis le livre de Lévitique, des fois, il allait aussi... Pour certains cas, il allait aussi donner justement des aromas, des choses comme ça, des fruits, des farines, et ainsi de suite. Mais ça, ce n'était définitivement pas pour l'explication de leur péché. Tu vois un peu. Mais si Dieu en fait un cas ici, c'est parce que la raison pour laquelle il est en train de faire le sacrifice, c'était vraiment pour effacer leur péché pour impérifier leur péché. Sinon, Dieu n'allait pas refuser le sacrifice de cahier. Il ne faudrait pas descendre. Il y a vraiment des sacrifices, mais juste pour nous, dans notre contexte, des sacrifices qui sont liées au péché, c'est quand même vraiment à Baroc, comment on sacrifice de Jésus ? Oui. En fait, si tu veux tirer le lien directement de ça, c'est la ligne directe, c'est tout ce qui a rapport avec l'âme et l'expiation du péché. Tu le vois dans l'Égypte, tu le vois même dans l'Exode. Là, ils vont s'afficher d'un mot. Lorsqu'ils sortent d'Égypte, Dieu va leur demander de mettre le sang sur les poteaux et sur les lenteaux. Et ainsi de suite, même jusqu'au Nouveau Testament, où Jésus s'est pas allé jusqu'à la fois qu'il a été le sang. C'est vraiment ça la limite que tu vas voir. Que le péché soit effacé, il faut qu'il y ait une mort. Il faut que le sang soit vertu. Peut-être l'une des choses que j'ai oublié de mentionner ici, que je vais probablement mentionner quand on va arriver à la leçon 4, c'est ceci. C'est que la raison pour laquelle Dieu leur demandait de faire des sacrifices d'animaux, c'est qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait là. C'est que, alors que le souvent sacrificateur égorgeait l'animal, il allait faire quelque chose. C'est qu'il allait imposer les mains sur l'animal. Il y avait une transformation spirituelle qui arrivait alors qui faisait cela. C'est quoi ? C'était que, en ce moment-là, il allait prendre les péchés, les péchés des hommes, ou bien celui qui avait donné l'animal, allait être transféré sur l'animal et l'animal arrivait mourir pour lui, à sa place. Sinon, il fallait que l'homme lui-même meure pour son péché. Ce qui s'est passé, c'est que ce péché était transféré sur l'animal, et l'animal, lui, mourra. Il faut que le péché soit évacué, il faut que le sang. C'est comme ça que ça se passe. C'est bon ? Super. On va essayer d'avancer un peu. C'est le verset... Ok. L'éternel dit à Caïen, où est ton frère Abel ? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Et Dieu dit, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïen dit à l'éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Tu seras caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Il dit, quiconque me trouvera, me tuera. Verset 9. L'éternel dit à Caïen, où est ton frère Abel ? Il répondit. Il répondit d'une réponse incroyable. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? Et tu vas me dire, quelle insolence. Et c'était vraiment très 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 insolent de répondre au contraire. Adieu. Il dit, suis-je le gardien de mon frère ? Il dit d'abord, je ne sais pas qui est un mensonge. Il dit, suis-je le gardien de mon frère ? Alors, je me souviens du dernier, j'ai essayé une étude publique où, je ne sais pas ce qu'il s'était passé. Mais il dit, pour nous avant quelqu'un, quelqu'un essayait de défendre Caïen. C'est trop bizarre. Je pense que, je ne me souviens plus pas ce qu'il s'était de défendre Caïen. Et en tout cas, c'est toujours bien quand tu lis. En disant que tu as fini par être convaincu. Donc, le chapitre d'avant, le début du chapitre 4, Caïen paraît un peu défendable. Ah ben, c'était les fruits, il travaille avec les végétaux. C'est normal qu'il offre des végétaux. Il n'y a pas trop en voulant à Caïen. Et tu peux peut-être dire, ok, c'est bon Caïen, peut-être un peu raison. C'est normal qu'il rétile Dieu, accueille le sacrifice de son frère, mais il n'accueille pas son frère. Et de quoi c'est névier. Et tu vas lui donner le bénéfice de Dieu. Tu vas dire, ok, c'est correct. Peut-être que c'est vrai que Caïen n'était pas mauvais, il n'avait vraiment la vérité. Mais lorsque tu arrives au verset 9 et que tu lis ce qu'on vient de lire, il répondit à Caïen, je ne sais pas, là c'est un mensonge, je suis le gagné de mon frère. Là, ça c'est 4 pour lui. Déjà que même avant ça, il a déjà tué son frère. Alors je ne pense pas à quelqu'un d'innocent, va tuer son frère. Pour que tu arrives au point où tu tues ton frère, il faut que tu aies un problème. Donc on peut essayer de défendre Caïen comme on veut. C'est très difficile de réussir à l'innocenté si on peut dire ça comme ça. Caïen était définitivement coupable, quoi qu'on dise. Et là il dit, suis-je le gardien de mon frère ? Et là on va se dire, ah oui c'est vraiment arrogant ce que Caïen était en train de dire. Mais souvent on dit la même chose, mais avec d'autres mots. On va vivre comme si on était juste seuls dans cette marche de chrétien. Mais nous sommes supposés être le gardien de notre frère comme tout ça. Il n'y a pas de police, il y a du gardien. Il y a des policiers. Je refuse. La police, ça veut dire que tu veux voir maintenant tout ça, ça commence à devenir plus le commérage. Ou bien juste plus, vous comprenez le cas, je ne sais pas. On ne va pas s'embarquer dans les détails. Mais nous sommes supposés veiller les uns sur les autres. Le malheur de ton frère est supposé faire ton malheur aussi. Et le bonheur de ton frère est supposé faire ton bonheur. Et c'est comme ça que nous sommes supposés vivre en tant que frère et soeur. Je me soucis de comment mon frère se porte. Et il dit, suis-je le gardien de mon frère ? Et là Dieu commence à lui dire, qu'as-tu fait le sang de ton frère et venir jusqu'à moi ? Et là maintenant Dieu va le maudit. Il dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Et Caïn dit à l'Éternel, moi le fatima est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui. De cette terre je serai chassé loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuer. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuer Caïn, Caïn serait vengé cette fois. C'est très important de noter ça. Dieu a dit à Caïn, que si quelqu'un tuer Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel fit connaître à Caïn, quiconque le trouvera ne le tuer. Point. Donc on dit que pour moi, Dieu a minima que c'est Caïn. Pour qu'on sache qu'il ne doit pas être tuer. Le verset 16 maintenant. Puis Caïn s'éloignant de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nob, à l'Orient d'Éden. Descendant de Caïn. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enob. Il bâtit ensuite une ville et il donnant à cette ville le nom de son fils Enob. OK, voilà maintenant qu'il y a un qui va de son côté et qui commence à bâtir sa famille. Et la Bible nous dit qu'il est allé dans cet endroit-là et il a bâti une ville. Il a donné à cette ville le nom d'Enob, surtout le nom de son fils. C'est un peu comme on peut dire, chaque fois que quelqu'un va partir ici, il va se rappeler de moi. Interprète ça comme vous le voulez, mais moi je le vois dans mon verre. La suite. Donc engendra Irad, Irad engendra Meyujael, Meyujael engendra Methushael, Methushael engendra les mecs pris de femmes. Et je vous ai dit que ça commençait à se gâter. Il a donné le nom de la ville à son fils à la ville. Et voilà son fils qui lui aussi a son enfant. Et il commence avec ce qu'on appelle la polygamie. Abime nous dit que les mecs pris de femmes. Alors ça avait commencé où cette affaire ? Ça avait commencé que Caïn avait un coeur pas bien disposé. Il a décidé de faire un sacrifice qui n'est pas agréable à Dieu. Il a eu son enfant. Et son enfant a hérité de sa nature. Et il a probablement éduqué ses mauvaises valeurs à son enfant. Et c'est comme ça que le péché a continué à se multiplier et multiplier. Et le mec a dit je veux vous sortir un coup de génie. Je veux vous créer quelque chose qu'on a vraiment entendu. Ca s'appelle la polygamie. Les mecs pris de femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre, Sila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitaient sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Sila de son côté enfanta Tubal Kayan qui forgeait tous les instruments des règnes et de fer. La sœur de Tubal Kayan était Naaman. Elle était Naaman. Là on n'a pas fini encore avec Lemeck. Laissez un 3. Le mec dit à ses femmes. Ada et Sila écoutez ma voix. Femmes de Lemeck écoutez ma parole. Il va dire quelque chose d'important. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtressure. Il est aussi là pour commencer à commettre le meurtre. Cet homme dit est-ce un meurtre ou est-ce deux ? Je ne sais pas. Ça se peut qu'il soit la même personne, ça se peut qu'il soit deux personnes. Quand on va arriver aussi, on va demander à qui ? On va demander à Bertien peut-être. Parce qu'ils ne pensent pas que Kain va être là-bas, je ne sais pas. Ok. Donc là il dit j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtressure. Donc là il a augmenté avec la polygamie. Et là il continue avec le meurtre. Et si tu pensais qu'il avait fini, tu te trompes. Il dit Kain sera vengé sept fois et l'émèque 77 fois. Et l'émèque 77 fois. Et l'émèque 77 fois. C'est-à-dire, attends, mon arrière-arrière-grand-père quelque part là-bas, lui l'a été vengé 7 fois. Tu vas prendre ça, tu vas mettre du billet par 11 pour trouver le nombre de fois que moi je vais être vengé. Alors c'est aussi mauvais qu'est le péché. Si tu sèmes un grain de péché, tu ne t'attends pas à recevoir. Mais tu vas peut-être attendre à recevoir zéro grain de péché, tu te trompes. Parce que tu sèmes un grain d'haricot, tu ne vas pas récolter zéro grain d'haricot. Tu ne vas pas récolter un grain d'haricot, tu ne vas récolter plus de là. Alors lui il a semé le péché, il a raconté beaucoup 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 plus. Et c'est comme ça que malheureusement le péché qui était dans Kain va commencer à devenir comme une épidémie, comme un cancer qui est en train de se propager, propager, propager. Et chacun va apprendre ça et le pousser le plus loin possible. Voilà une raison de plus pour éviter vraiment de faire de mauvaises choses pour éviter de vivre dans le péché. Des fois je suis sûr qu'il y a certains qui ont commis certaines erreurs, qui ont fait ce qu'ils font certains péchés, et que si on leur disait qu'elle allait être la répercussion de cela, il n'aurait probablement pas construire à le faire. Parce que c'est tellement on s'est dit, ça l'engage que moi. C'est juste à moi que j'ai fait du mal, jamais. Jamais, jamais, jamais. Toute chose qu'on va faire, ça va toujours d'une quelconque façon influencer quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre va toujours venir payer le prix. Donc là il dit, Kain sera mangé 7 fois et Lémèque sera mangé 77 fois. Et c'est comme ça que c'était mauvais, la lignée de Kain. Et tu peux imaginer probablement comment ils étaient les enfants aussi de Lémèque, comment ils étaient pires que leur père aussi. Si vous n'êtes pas convaincu, vous allez être convaincu la semaine prochaine, parce qu'on va parler de nous. Mais avant d'arriver à Noé, allons-y un peu voir le côté positif, parce qu'on ne peut pas finir sous un pied négatif. Verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfantant un fils et l'appela du nom de 7. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Kain a tué. On sait que le moindre des choses qu'on peut dire sur la petite vie, mais la courte vie de Kain, du moins d'Abel, du moins comparé à Kain, c'est que c'est quelqu'un de bien. Il n'y a pas de mauvaise trace d'Abel dans la vie. Ok. Et Dieu m'a donné un fils à la place d'Abel que Kain a tué. Verset 26. C'est lui aussi un fils et il l'appela du nom de Énan, Énanjou. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Énanjou. Boom ! C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de Énanjou. Et là, ça commence à être positif, ça commence à être du bon. Avec ce qui était Kain, c'était le meurtre, c'était la polygamie, c'était l'arrogance, c'était l'insolence, tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais là, dès qu'on commence à parler de cette, c'est à l'heure qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Lorsque Dieu a créé Adam et Énanjou, il n'a pas besoin d'un recul au nom de l'Éternel. Je ne vous souprends pas quand je dis ça. Parlez juste avec Dieu. Un peu comme je parle avec le frère Patrick. Parce qu'il n'y a pas de barrières. Alors, Dieu entrait dans le jardin, il disait, « Appelle, où es-tu ? » Il disait, pardon, « Adam, où es-tu ? » Bien, « Ève, où es-tu ? » Et c'était comme ça qu'eux, ils communiquaient. C'était vraiment dur. Il n'y avait pas de distance entre les deux. Mais lorsqu'ils ont péché, Dieu les a éloignés. Il a mis le chéroubien pour les empêcher d'aller dans le jardin. Là, maintenant, ça prenait une communication. Ce qui vient entre Dieu et les hommes. Et c'est pour ça que la Bible dit que c'est avec Énanjou qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Quand Énanjou est né, il a dit, « Mais toi, là, le Dieu qui t'a créé, moi, je veux le connaître. » Et Adam lui a dit, « Ça, c'est mon image. » Et Adam lui a dit, « Tout ce que tu peux pour votre énergie, Adam, la seule façon de le faire, c'est de… » Je ne sais pas. Et là, Énanjou a dit, « Je vais créer ce qu'on appelle invoquer le nom de l'Éternel. » En fait, c'est juste la prière. Est-ce que tu connais ce que veut dire Énanjou ? La définition ? Non. Mais ça, c'est une bonne question. C'est ce que je prends pour la chose. « Mais pourquoi Dieu a voulu qu'on venge Kaya ? » Pourquoi le venger ? Pourquoi Dieu a voulu une vengeance suite à sa mort ? Je ne sais pas. C'est peut-être que Dieu était juste en train de vous rajouter que tu ne réponds pas mal par le mal. C'est parce que ce n'est pas parce que quelqu'un m'a fait le mal que je vais répondre de la même façon que je l'a répondu. Je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce qu'il dit cette fois ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais vous dire par rapport à la question que je t'avais à venir entre tes humains. Si j'ai des êtres humains. Oui. Je ne sais pas. Je sais aussi un peu de lire entre les lignes. C'est la fin du chapitre 5. Faites. On va arriver le chapitre 5 tout à l'heure. Jusque-là, je ne sais pas. Mais on va arriver tout à l'heure peut-être. Ok, mais tu vas me la reposer tout à l'heure. Donc là, la vie me dit que c'est là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel et ouf, on avait besoin d'une bonne lignée qui commence à invoquer le nom de l'Éternel. Ce n'est pas parce que ta famille n'a jamais fait quelque chose de bon. Ce n'est pas parce qu'il n'y a personne dans ta lignée que j'aimerais faire quelque chose de bon. Ce n'est pas parce qu'il n'y a personne dans ta lignée que j'aimerais faire quelque chose de bon que tu ne peux pas commencer. Peux-tu être cette première personne qui commence son étit public dans son école ou bien dans son lieu de travail. C'est possible. On veut juste être... Peu importe où le Seigneur nous demande d'aller, on va y aller. Même si c'est sur l'Éternel nouveau, si ça vient de Dieu, on va juste le faire. Et là, la Bénédicte, c'est là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et la fille à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme et les bénieux. Et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image, il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Puis il mourut. Il engendra des fils et des filles. La patrie, il engendra des filles. Mais c'est-il justement Seth, il est né comme en engagement de Abel. Pendant Dieu né d'Adam. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement né d'Adam après Abel. C'est-il le premier 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 dans l'histoire ? Le premier dans l'histoire ? D'après ce que je vois, c'est Abel et Karim qui étaient les premiers. Justement. C'est Seth qui est le troisième. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un emplacement de l'histoire ? Oui, mais moi je ne vois pas ça nécessairement comme si c'était directement après Abel. Mais vous ne le dites pas tout. C'est juste parce que l'abîme m'avait dit que c'était directement après lui. D'accord. Mais c'est-à-dire que je ne le dis pas spécifiquement. Je ne dis pas ce que je dis et ça. Ça c'est mon imagination. Ça se peut aussi qu'après Abel, elle et d'autres enfants, et tous n'étaient pas nécessairement corrects. Et puis elle a dit celui-ci va être comme Abel qui est le seul que je me souviens qui était bon. Ça se peut aussi. Ce n'est pas nécessairement que c'est directement après Abel qu'elle ait fait. Moi je ne le dis pas comme ça. C'était quoi sa question ? C'est parce que ça c'est une question qu'il avait posée déjà la semaine dernière. C'est quelqu'un qui me l'a posée. Ok. Moi je ne prends pas ça pour quelqu'un. Mais quand même si je trouve que c'est quand même intéressant, c'est de se pencher. Et la question c'est, est-ce que Dieu n'a pas compris fonctionnellement d'autres membres, en dehors d'Adam et Miguel, ou du moins ? Oui. Quand Kayhan dit Joué, il faudra d'abord sur la tête que quiconque me trouvera, me tuera. Normalement quand on est en train de faire la lecture, on voit juste quatre personnes, Adam et Eve Kayhan, il dit quiconque me trouvera, me tuera. C'est ça. Et justement la réponse à ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'Adam et Eve ont eu d'autres enfants. Ils ont eu des fils et des filles, tu viens de le dire n'est-ce pas ? Alors c'est pas parce qu'on lit au verset 5 que c'est arrivé après ce que tu as lit au verset 5. Ça c'est le 1, et le 2, c'est impossible que Dieu a créé d'autres hommes. Comme Adam et Eve. Sinon ça ne marche plus bien dans la ville. Dieu a créé Adam et Eve et tous les autres êtres humains qui ont existé sur la tête, ils n'étaient pas pour création. Et je vais vous dire pourquoi c'est juste impossible. C'est parce que c'est une question de l'expliquer à quelqu'un là, mais moi j'y crois. Oui, je sais. Mais la première raison pour laquelle c'est impossible, c'est simplement parce que la Bible nous dit qu'on a tous hérité du péché d'Adam et Eve. Alors s'il y avait une autre lignée sur la surface de la Terre qui n'avait pas été, qui n'était pas d'Adam et Eve, et qui avait été créé directement par Dieu, ça veut dire qu'il n'aurait pas hérité de cette nature pécheuse. Et en fait, c'est sûr que non. Et puis l'autre chose, c'est que rien n'empêche que la façon qu'on le lit, que effectivement cette soirée, ou bien que c'est cette soirée quand il y avait déjà eu d'où vraiment pas. Rien n'empêche que là. Tu vois, parce que la Bible au verset 3 ne dit pas ici, je ne sais pas si ça peut être un élément de réponse. Il dit sur verset 3, Adam a... Non, je vais lire au verset 2. La Bible dit que lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Tu vois, ça c'est une autre chose. Par exemple, il dit qu'il créa l'homme et la femme parce qu'on s'entend que ce n'est pas arrivé après ce qu'on a dû retrouver. La Bible dit qu'il créa l'homme et la femme, c'était bien le début. Donc on peut voir vraiment que le chapitre 5, c'est un peu comme si il recommence. Tu vois un peu. Il dit qu'il créa l'homme et la femme. La femme et la femme, il les bénit et les appellent du nom d'homme. OK? Lorsqu'il fut créé. La Bible dit maintenant verset 3, Adam a âgé de 130 ans à Jandra, elle fit à sa ressemblance. Selon cette image, il lui donna le nom de Seth. C'est comme, hey, si on voulait vraiment aller par étapes, on allait dire, Adam a eu Abel, après il a eu Caïn, après il a eu Seth. Mais là on dit âgé de 130 ans, il a eu 7. Donc on saute directement à son 130ème âgé de Seth. Il ne faut pas aller. OK. Ouais, mais sauf que je ne pense pas que tu joues à la partie à zéro. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller. Mais en tout cas, à 130 ans, c'est là qu'on commence. Chacun de personnes commence à parler de la première image. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant les 130 ans ? Si on sait combien d'autres enfants ? Je ne sais pas ce que tu vois. Il y a vraiment ce gap là, il dit âgé de 130 ans. C'est la partie de la qui commence. Âgé de 130 ans, en entendant un fils à faire ressemblance, selon son image, il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Abdame, après la naissance, les Seth furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. OK. Tous les jours qu'Adam vécu, il fut de 930 ans. Puis il mourut. Et tous ceux de tout là, c'est pour répondre à la question de Frère Patrick. C'est le même pas. Qu'est-ce que c'est le même pas ? Ah, c'est ça. Elle est. Seth, âgé de 105 ans, engendra Ayman. Voilà. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de cette fuir de 912 ans, puis il mourut. Il mourut ? Il vous fait longtemps les 912 ans. C'est ma soeur qui me réveille 912 ans. Pourquoi ? Tu n'as vu qui 912 ans ? Tu as peur des rimes ? Je t'assure. Je t'assure. Bon, ok. En tout cas, à ce temps-là, il devait longtemps. Vous ne voulez pas des 913 ans ? Non ? Comment ça ? Les gens aiment avoir des longues vies. Vous ne voulez pas avoir des longues vies ? Qu'est-ce que c'est les gens qui ne le sentent pas ? Il y a ce passage-là qui dit qu'on est soumis par les palestins. C'est bon, c'est bon. Je voulais vous dire, tu es vendu comme pas possible. Il n'y a plus rien à faire. Ok, à la suite. Enoc, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoc vécu après la naissance de Kenan, 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours, Enoc fuir de 915 ans. 915 ans ? Même 915 ans, vous ne voulez pas ? 915 ans. Ok. Puis il mourut. Enoc. 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 Bon, la vie m'a dit qu'un autre marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prie. A cause qu'il était en train de marcher avec Dieu, Dieu l'a joué. C'est ça que ça coûte de marcher avec Dieu. Et ça c'était le premier enlèvement. La première fois c'était quoi? C'est ça page. Une note qui est enlevée dans la vie. C'est toi? Tu as dit, ah oui, ok, je croyais en fait que c'était... Tu as Enoch, tu as Enoch, tu as plusieurs, même dans certaines d'autres versions c'est écrit même différemment. Comme c'est Madjushéa qui m'a fait, attendez. C'est Enoch. Autre signe n'a pas une mission, là je suis dans ses sources de toi, ok. Tu vois là ils vont commencer à invoquer le monde éternel, ils vont continuer à marcher avec vous. Laissez nos oreilles, enlève-moi. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a, c'est la bonne. La bonne, la bonne, la vie. Et ça c'est toutes des choses que nous aimons, que nous aspirons. Si tu invoques le nom de l'éternel, si tu marches avec Dieu, c'est sûr que tu dois être enlevé. Mais comment à son temps il faisait pour marcher avec Dieu, c'était quoi la marche, comment marcher avec Dieu ? Moi je crois, moi je vois ça comme avoir vraiment une relation avec Dieu. Pour le chercher ? Oui, oui. Et même peut-être physiquement, parce que dans cette époque-là, selon moi c'était quelque chose de « faisable ». Je ne vois pas comment je joue, c'était tellement grand, je ne sais pas ça, c'est juste mon imagination. Moi je vois ça marcher, mais le minimum que tu peux voir de celle-là, c'est vraiment déjà faire avoir vraiment une relation avec Dieu. C'est bon ? Il marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et c'était, c'est ce qu'il en était de cette unité-là. La suite ? Medjugela âgé de 187 ans, engendra Lemay. Medjugela vécu après la naissance de Lemay 740, 82 ans. Et engendra des fils et des filles. Tous les jours de Medjugela vécu de 969 ans. 969 ans et ça c'est le doyen. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils et lui donna le nom de Noé en 10 ans. Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail paisible de nos mains. Celui-ci nous consolera de nos fatigues et de la main paisible de nos mains. Et là, tu t'entends à ce que, on s'entend que le mec, tu n'entends pas ici. Ce n'est pas le même le mec que tu es venu. Ce n'est pas le même le mec qu'on a vu tout à l'heure, qui a dit à ses deux femmes, « J'ai tué un homme pour ma maître sur. » Ça c'est un autre, le mec qui est dans la lignée de 7 plus tôt. C'est un enfant. C'est un enfant. Un fils, il a dit, « Celui-ci nous sauvera du travail paisible de nos mains. » « Nous consolera de nos fatigues et du travail paisible de nos mains. » « Nous avons 500 gens engendrera 7, chambres et chaffets. » « Nous avons 500 gens engendrera 7, chambres et chaffets. » « Nous avons su nous et finalement dans cette lignée de... » « Cette lignée la de 7. » « Alors il y a juste une petite leçon que je fais ici, avant qu'on ne le conclue, avant qu'on ne rende à la réception la semaine prochaine. » Vous avez déjà entendu, si vous n'avez pas déjà entendu, vous avez entendu, vraiment, dans toute chose, je ne sais pas si c'est proche de moi, ok, que les noirs descendent en réalité de Kayin, ok, et que tout ce qui descend de Kayin a été son moti, et ne peut pas d'autre, je ne sais pas si je disais exactement comme ça, mais là, j'en vois avec Kayin, et toute la lignée qui vient de Kayin, qui sont maudits, et ne peuvent pas être sauvés, tous ceux qui sont sur la terre, qui sont la lignée de Kayin, ils sont automatiquement maudits, et ne peuvent pas être sauvés, parce que, comme vous l'avez donné, Dieu l'avait maudit, il avait cherché sa liberté, donc, il y a un problème avec ça, c'est que si tu crois à ça, et que tu lis ta Bible, tu dis que tu n'as pas bien lu ta Bible, parce que quand je lis l'histoire de Noé, ok, pour connaître l'histoire du Déluge, on voit la semaine, je l'ai fait. Dieu a demandé à Noé de faire un arche, c'est-à-dire dans lequel il va sauver, en fait, la rassumée, et quiconque veut être sauvé va en fait, je me souviens que quand Noé a conçu cet arche-là, il avait évangélisé pendant 150 ans, il avait évangélisé pendant 150 ans, ok, et tu aurais pensé qu'après 150 ans d'évangélisation, il va gagner tout le continent africain, n'est-ce pas ? 150 ans d'évangélisation, c'est beaucoup pour gagner des milliers d'années, mais Noé n'avait pas gagné plus que 8 ans, après 150 ans d'évangélisation. Et les 8 âmes, là, c'était lui, ok, sa femme, ses 3 fils, et les femmes de ses 3 fils, ok. Ah, c'est tout le monde que Noé a gagné. Alors, ça veut dire que Noé a gagné Noé, Madame Noé, bébé Noé 1, bébé Noé 2, bébé Noé 3, et Madame bébé Noé 1, maman bébé, ok, vous comprenez ? Et là, ma question que je me pose, c'est que, où est la descendance de Kayan dans cela ? Elle n'est pas. Ça veut dire que toute la descendance de Kayan a été engoutie. Parce qu'il n'y a pas de péché dans la tendance de Dieu. Ce qui pense qu'il va arriver aussi, avec quelques petits péchés, vous voyez, parce que Dieu sait qu'on va toucher les proches, on va commettre ses péchés. Ça ne marche juste pas dans le livre de Dieu. Là, le péché ne tient pas dans la présence de Dieu. Alors, quand je sens que c'est à ce point de dire que nous, on va se débarrasser par nos propres forces de tous nos péchés, c'est qu'on va appliquer le sang de Jésus-Christ le plus possible que l'on peut, à l'encontre de cette terre, parce qu'on est su et c'est que dans sa présence, il n'y a qu'un péché qui va subsister. Donc Dieu s'est rassuré dans l'outil d'Ouuh Kayan, et c'est que tout sa descendant dans les eaux du déluge, parce qu'il savait qu'une mauvaise vie ne rentre pas dans le ciel. Et c'est une image. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que ces eaux-là, qui avaient le jus du déluge, étaient figures du baptême. Les eaux qu'on va voir. Et l'âge est bien évidemment un type du salut, si tu veux, d'une type de l'église, un moyen de sauve-tage. C'est un moyen de sauve-tage que Dieu utilise pour sauver l'humanité. Et il a décidé que Kayan et toute sa mauvaise ligne ne vont pas rentrer dans cette âge. Mais pourquoi est-ce que nous, on va penser qu'on va quand même aller au ciel si on n'invoque pas le sang de Jésus-Christ, sinon on n'invoque pas le sang de Jésus-Christ. Donc vous voyez, ça ne va pas mieux. Ce n'est pas parce que Dieu est mauvais, c'est parce que Dieu est juste. Mais ce n'est pas parce que Dieu a cessé d'être amour, il est toujours amour, mais il est juste en même temps. C'est vrai, ta question est toujours, hein. C'est toujours d'actualité. Il a répondu. T'as oublié. Ok, si ça te revient, tu vas me faire. Ah non. C'est quand même par rapport aux Africains, le fait qu'il est venant d'une descendance déchue, le dit. Il y a d'autres qui disent plus que c'est à partir de l'histoire de Noé, lorsqu'il était ivre et qu'il a maudit, j'ai oublié le nom de son fils qu'il a maudit. Et qu'eux, ils sont partis vers l'Afrique, c'est comme ça. Il a un mot de chance. Et que les Africains descendent. Faux. C'est ça, j'entends. Parce que la malédiction ne traite pas surtout la colonne. Par contre, c'est vrai que quand tu regardes, il a plus peuplé l'Afrique. Quand tu regardes comment ils se sont dispatchés, parce qu'il a bien dit qu'après la tour de Babel, Dieu les a dispatchés. Parce qu'il parlait de l'Afrique. Alors, moi, ce qui est plus plausible, c'est de ce que je vois dans l'écriture. D'où vient la différence ? En pensant, ce n'est pas des races. Il y a un genre, c'est la race humaine. Maintenant, d'où vient la différence de couleur et de peau ? Si je veux retrasser ça de la manière biomimique, moi, la trace la plus plausible que je peux voir, et encore là, ça, c'est moi. C'est que lorsque tu lis l'histoire de la tour de Babel, après qu'ils ont désobéi à Dieu et que Dieu a décidé de les confondre, la Bible dit que Dieu n'a pas juste confondu la langue. Lorsque c'est confondu la langue. Donc, d'après moi, c'est probablement à partir de là qu'on pourrait voir justement la différence entre la couleur de peau. Alors, il y a d'autres personnes qui vont dire que c'est en fonction de là où ils sont allés, en fonction du climat, et que même de manière plus scientifique, c'est le pouvoir. Peut-être, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que ce n'est définitivement pas venu du fait que Noah Maudie est faillée. Parce que je vois mal. J'ai changé toute une race humaine à cause d'Ambudie. Et en plus, si vous voulez vraiment savoir mon avis, si j'avais choisi... En fait, le truc, je ne sais pas, ça c'est un sujet délicat. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Non, mais c'est même pas pour ça. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Après, on passe quatre heures ici. Mais laisse-moi ouvrir une petite parenthèse qui pense qu'il faut la finir. Alors, le truc, c'est que tout n'est pas raciste. Tout n'est pas le fruit du racisme. Il ne faut pas vivre avec un complexe inférité. Tu dois être fier de la couleur de ta peau et être content de ça et ne pas envier une autre couleur de peau. Moi, ce qui me concerne personnellement, je suis content de la couleur de ma peau. Et je n'ai pas envie de la couleur de ma peau. Je ne suis pas offensé avec ce que je m'appelle moi. Même à la limite, des fois, quand quelqu'un fait des jokes en ce qui concerne la couleur de ma peau, ça ne me dérange pas. Hé, je suis noir. Je ne suis pas blanc. Je ne sais pas pourquoi c'est comme eux. Si tu commences à ma peau blanche, je vais dire, mais qu'est-ce qui va pas avec toi ? Je suis noir. Il faut juste être content de comment tu étais à faire et de vivre avec ça. De ne pas regarder une couleur de peau comme étant supérieure à l'autre. Il y a des avantages d'avoir une couleur de peau noire aussi. Il y a aussi des avantages d'avoir peut-être une couleur de peau blanche. Je ne sais pas. Mais il faut juste être content de comment tu étais à faire et de vivre, de s'épanouir de comment tu étais à faire. C'est vraiment juste ça. Alors, l'autre chose, ça c'est dans le quotidien. C'est pragmatique en fait. Alors maintenant, en ce qui concerne un peu plus au côté doctrinal, je pourrais dire, c'est ceci. Moi j'ai un problème. Quand quelqu'un commence à ouvrir la Bible, il commence à chercher, il commence à essayer de tout peindre en noir dedans. Ou bien essayer de tout peindre en blanc dedans. Alors, Abraham était noir. David était noir. Jésus-Christ était noir. Parce que l'histoire de l'esclavage en Egypte, ça me rappelle l'esclavage de l'Afrique. Donc ça veut dire que les pauvres, ce sont les noirs. Alors vous pouvez entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si vous pensez qu'il y a entendu des choses là, il y a beaucoup de choses qui se disent à l'extérieur. Alors moi j'ai un problème quand quelqu'un commence à essayer de tout peindre en noir dans la Bible. Il essaie de me demander, tout, 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 tout est noir dans la Bible. Il me demande, mais quelle est la motivation ? Et si, Jésus qui s'était noir, est-il seulement le Dieu des noirs ? Qu'en est-il des blancs ? Pour qu'est-ce qu'on veut absolument qui soit noir ? Peu importe la couleur de ta peau, pour qu'est-ce que ça change ? Honnêtement là, qu'est-ce que ça change ? Moi je suis souvent posé la question, si aujourd'hui j'ai faim, ok ? J'ai envie de manger, et je crève vraiment, et quelqu'un vient de me tendre la main. Je peux lui dire, hey, enlève un peu le poil qui est sur la tête, j'ouvre la couleur de ta peau. Si tu es de ta couleur, je ne vais pas s'éteindre. Je dis non, j'ai ce qu'on est en train de me créer. Peu importe qui me tend la main d'elle, je crève ce que fait qu'elle, avec joie. Donc c'est la même chose aussi, c'est que si on réalise comment on a besoin d'être sauvé, on n'a pas besoin de commenter, je sais c'était quoi la couleur de la peau du Seigneur Jésus, pour savoir si on n'a quelque chose pas. Pour moi ça marche. Et c'est que ça n'est pas un beau tout cas, mais c'est le cas de beaucoup de personnes que je l'ai rencontrées. Est-ce que je me reprends dans ta question dans tous ces professeurs-là? Tu vois ta question, oui? Quand je disais que, ben, vous avez dit que le fait qu'on dit que les Africains descendent de ceux qui ont été mondis, c'était avant le déluge, mais l'explication que moi j'avais reçue c'était après. Non, mais ça c'est sur une théorie. Il y a plusieurs théories, il y en a aussi qui disent que c'est parce que, que, c'est parce que, Noé avait nous dit que c'est de là que le Seigneur, que l'avance noire, que les noirs sont sortis. Mais, même quand il dit ça, la manière dont la personne m'a expliqué, ce n'est pas que quand il lui a maudit, il est devenu noir et que ses enfants sont comme si la couleur noire était signe de malédiction. Non, mais comme, ce que vous avez dit, ils sont partis un peu dans la nation et quand ils étudient, ils voient que les Africains descendent de celui qui a été maudit, mais ils ne voient pas la couleur comme une malédiction. Ah ok, mais tout à fait, c'est vrai que Jean, effectivement, tu vas le voir aller plutôt dans les parties africaines. Et ça, on ne peut rien dire à cela, c'est vraiment ce qui est arrivé. Et maintenant, le lien avec la couleur de la peau, comme j'ai dit, ça se peut que ce soit ce que certains disent, que c'est à cause de la région qu'il y a eu fréquentée. Et ça se peut aussi très bien que ce soit juste l'œuvre de Dieu tant qu'il a séparé les nations. Mais même par rapport à cela aussi, quand vous avez dit que Dieu a confondu, il a dit qu'il a confondu les langages, mais pas que les langages, les nations aussi. Moi, je ne vois pas ça comme deux choses faites différentes. C'est comme si on était enfant d'une seule femme et que Dieu confondait nos langages. Il a non seulement confondu nos langages, mais aussi confondu une famille, genre, c'est la même chose. Mais exactement, tout à fait, tout à fait. C'est une fois que je dis qu'au final, ça ne revient pas à plusieurs races. C'est une seule race. Ceux qui sont moins loués, honnêtement, on te le dit. Maman Olivier a un donnant à l'arabie qui dit qu'en fait, cette histoire de race, c'est juste n'importe quoi, en fait. Parce qu'il y a une seule race humaine, c'est la race humaine. Alors maintenant, il y a plusieurs couleurs de peau, c'est là. Mais effectivement, même quand Dieu dit qu'il va confondre les nations, ils ont toujours le même Père qui est Noé. Et si on veut remonter, qui attend ? Donc, ce n'est pas que c'est une autre race à part. Ok ? Parfait. On va commencer le verset 6. Et vous allez comprendre pourquoi. On va s'arrêter au début du verset. Chapitre 6, pardon. Corruption du genre humain. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que leurs filles furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Pourquoi ? Alors l'Eternel dit, Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher et ses jours seront deux cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité. Et sérieux là, il y a tellement de doctrine qui peut être à faire, c'est que je n'ai pas le goût de ma bague dans ça. Sinon, on risque de passer une heure de temps là-dessus. Mais la semaine prochaine, rappelez-moi, Sinon, je vais oublier qu'il faut qu'on recommence au chapitre 6 verset 1. Oui, chapitre 6 verset 1. Il y a de quoi à parler de là. Mais, juste pour atterrir et faire le point avec la leçon de la semaine prochaine, continuons un peu vers le 5. L'Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà. L'Eternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Eternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répends de les avoir faits. Car je me répends de les avoir faits. Alors là, Dieu était visiblement en colère. Il avait vu que l'homme n'arrêtait pas de se dégrader, se dégrader, se dégrader. La Bible nous dit qu'il a vu que les pensées de l'homme étaient tournées continuellement vers le mal. Et la Bible dit que Dieu se répentit de l'avoir fait. Ok. Et on l'a mené tout à l'heure. Il dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Ok. Vous savez ce que ça signifie ? On l'a dit tout à l'heure qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais là il dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. C'est pour ça qu'il y a une différence entre que le Saint-Esprit va te parler. Oui, que tu sois rempli du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Alors ce n'est pas que l'Esprit de Dieu n'était pas en oeuvre en ce moment-là. L'Esprit était déjà en oeuvre depuis le commencement. Il a même dit que l'Esprit de Dieu se moure au-dessus des autres. Ok. Alors, quand Dieu demandait par exemple à Cain de dominer sur le péché, c'est parce qu'il savait aussi que l'Esprit de Dieu allait... Il pouvait inciter les gens à faire quelque chose. Pas inciter, mais encourager les gens à faire quelque chose. Il a dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec toi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? C'est qu'il est en train de dire que cette chose-là que tu peux faire, et que tu sais à l'intérieur de toi que ce n'est pas bien. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Donc on se contente, il te dit, cette chose-là que tu vas faire n'est pas bien. L'Esprit de Dieu qui est en train de contester avec toi. Et Dieu dit que ça ne va pas arriver éternellement. Que mon esprit ne va pas toujours être en bataille avec toi. Il est en train de dire que, si cette chose-là que je te condamne de faire, dans cette petite voie-là, un peu comme tu as parlé à Elie, dans cette petite voie-là, comme ce mumu doux, si tu continues quand même de le faire, sache qu'à un moment donné, tu ne vas pas avoir certaines. C'est pour ça que tu vas voir certaines personnes faire certaines choses que tu n'aurais jamais imaginé. Et tu vas te demander, mais où est-ce que ça a commencé ? Et ça a commencé là. Et ils l'ont même prouvé scientifiquement qu'il n'est pas bien, qu'il y a une partie de ton cerveau qui reçoit l'information et qui est chargée de filtrer cette information. Alors, cette partie de ton cerveau, c'est quand même muscle. Alors, à chaque fois que tu reçois l'information, ton cerveau, si c'est une mauvaise information, quelque chose qui n'est pas bien, ton cerveau va te dire, ne le fais pas. C'est pour quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, quelqu'un qui ne connait rien de tout cela. Tu lui donnes une âme, tu lui dis que tu es quelqu'un, il va quelque chose en lui dire, non, je ne le fais pas. Alors, c'est cette partie de son cerveau qui est en train de lui dire, c'est pas bien, il ne faut pas que tu fasses cela. Mais les scientifiques te disent que, si à chaque fois que cette partie de ton cerveau repousse la mauvaise information, mais toi, tu continues de laisser entrer la mauvaise information à un moment donné, cette partie de ton cerveau va juste s'éteindre. Là, tu vas aller tuer la personne. Et tu vas aller faire cette chose-là contre laquelle tu te battais tout le temps. Mais tu dois arrêter. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut juste donner l'avantage à l'Esprit de Dieu. Il faut juste donner l'avantage, il faut juste faire ce qui est bien. Parce que si tu contestes tout le temps avec le péché, finalement l'Esprit de Dieu va arrêter. Si tu contestes tout le temps avec l'Esprit de Dieu, plutôt l'Esprit de Dieu va arrêter de se battre. Et tu vas finalement continuer à faire ce que tu voulais faire. C'est pour ça qu'il dit qu'Il va te livrer à tes désirs, éprouver des choses comme ça, dans le livre des Haïts. C'est qu'on ne veut pas avoir... Il dit que si on ne veut pas obéir à la voix, Dieu lui-même va nous envoyer l'Esprit de grâce. C'est pour ça qu'il faut juste arriver au point où tu te dis, tu fais juste ce que Dieu t'a demandé de faire. On n'a rien à gagner à continuer à contester, 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 c'est avec Dieu. Il dit que mon Esprit ne contestera pas toujours avec l'Homme. Il dit en même temps que ses désirs et ses jours seront de 120 ans. Alors ce ne sera plus de 960... 9 ans. 960 ans. Là, maintenant, Dieu descend à 120 ans seulement d'expérience de vie. Ok. Et là, la Bible nous dit que ça commençait à être le chaos. Et Dieu s'est repenti d'avoir fait l'Homme. Et tu aurais pu dire que c'est grave. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et voici la lueur d'espoir. Alors que tout était en train de s'effondrer, la Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors le premier mot ici est très, très, très important. Très révélateur. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors tu peux dire ça comme... Ça allait très mal dans la compagnie où on travaillait. Dans quelques années peut-être, mais dans quelques mois. Ça allait très, très mal dans la compagnie où on travaillait. Mais Dieu était tellement fâché qu'il allait d'écrire moi. Mais... Où mon trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà. C'est comme si ça n'était pas de Noé. Certainement que la race humaine ne résistera pas aujourd'hui. Et ça vous le savez déjà. Parce que Dieu était pour détruire toute la souffrance de l'Éternel. Et c'est à cause de Noé seulement que nous et moi nous sommes encore en vie retenue. C'est seulement à cause de Noé que nous avons encore la possibilité de respirer. Sinon tu aurais complètement exterminé la vie humaine. Et qui dit que tu n'es pas cette seule personne là en fait. Qui est l'espoir de ta famille ? Qui dit que tu n'es pas le Noé de ta famille ? Qui dit que tu n'es pas cette personne que tu vas utiliser pour sauver même toute ta nation ? Même tout ton pays ? Vous pensez que j'exagère ? Vous serez surpris de ce que le Seigneur peut faire. Le Seigneur ne fait rien par hasard. Il faut toujours encourager toute personne qui va être la première personne à être sauvée dans une famille. C'est comme une prémisse que Dieu va mettre sur la personne. C'est une marque de confiance que Dieu va mettre sur la personne pour attirer tout le reste. C'est parce que Dieu fait confiance à cette personne là pour interceder dans le monde de la famille. C'est même pas parce que cette personne est meilleure que les autres. C'est une marque de confiance que Dieu met. C'est voilà. Elle veut nous dire que mais Noé trouvera grâce aux yeux de l'Eterneur. C'est comme ça que Dieu va commencer à faire justement son alliance avec Noé. Qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine ? Question. Vous avez tellement posé des questions pendant l'étude. Qu'est-ce que vous en avez encore ? J'ai des questions. Non mais si il y a des questions, je vais les répondre. Non ? OK. S'il n'y a pas des questions, frère Patrick, toi, pour vous. ... Merci.